mais oui il ya du son moi je pense bonjour on est venu ici il ya deux ans au moment du déconfinement et j'avais rencontré une infirmière qui disait que dans son service il y avait un pour cent deux pour cent trois pour cent au maximum de problèmes covidien c'était plutôt des suicides les accidents de moto dans les urgences ça qui l'a préoccupé le plus c'est pas toutes ces histoires qui auront on a vu deux ans après qu'en réalité qu'en réalité c'était pas du tout ça pas du tout non mais ce que quoi vous dire sinon oui là c'est bientôt les élections législatives dans quelques jours et on a l'impression que il se passe rien que tout a été bouffé par des incidents désastreux du stade de france qui à mon avis a été provoqué comme j'ai dit sur résilience tv ça a été provoqué pour pour faire monter toute cette simulation qu'est la nups non pour la faire disons pour la faire monter au deuxième tour contre le rassemblement national et dans certains endroits et pour que le rassemblement national puisse monter au premier tour dans d'autres endroits c'est un billard à mille bandes et ça me fait penser aussi que pour la nups là quand il disait tout le temps je saute un peu du coca mais comme il disait tout le temps oui c'est que la russie vénézuéla cuba toussaint l'iran ouais les sanctions et ben voilà c'est à cause de ça que tout va mal alors qu'on voyait que la russie les fonctions ben rien à faire on voit bien que s'il ya une structure s'il ya une structure de base qui tient à ce moment là et si on a prévu le coup aussi et bien là les sanctions ne sont qu'un épiphénomène qui ralentit mais qui ne destruction pas le fait que quand mélenchon veut en fin de compte nous promettre un vénézuéla à puissance 1000 avec des clientèles captive emprisonné dans des logements sociaux qui seront indemnisés par une allocation universelle payée par l'europe c'est pour ça qu'il peut pas sortir par la planche à billets ou par les derniers milliards enfin ça croit sera d'autres ans comme il aura plus mais arnaud pinot tout ça il faudrait bien il faudrait bien avoir un peu de sous pour entretenir le monde entier puisque les frontières étant détruites le monde entier se ruera encore plus puisque les douaniers maintenant sont chargés plutôt de faciliter l'entrée et non pas l'interdire c'est pour ça que le directeur de frontex a démissionné et ben je souhaite plein de bonnes choses là pour cette première partie